Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. J'ai une imprimante 3D qui fonctionne actuellement à côté de moi. Je ne sais pas si on va l'entendre dans le microphone, mais en tout cas, j'espère que ça ne va pas être un bruit trop dérangeant. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le PETG, plus précisément le RPETG, parce que le filament qu'on va regarder aujourd'hui, il est fabriqué à partir de PETG recyclé. Cette vidéo s'applique autant au PETG qu'au RPETG. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi le PETG. Je vais vous expliquer c'est quoi ses caractéristiques, ses avantages, ses inconvénients. Ensuite, je vais vous expliquer d'où provient le plastique que j'utilise dans cette vidéo. Je vais ensuite vous expliquer comment utiliser ce filament avec une imprimante 3D. On va aller à l'ordinateur, on va regarder c'est quoi les paramétrages à faire et généralement, on va regarder c'est quoi les bonnes pratiques à adopter quand on veut imprimer en PETG. Pour finir, je vais vous montrer mes tests. Vous allez voir c'est quoi les résultats que j'ai obtenus avec le PETG. Et comme ça, ça va vous donner une idée de, premièrement, est-ce que le PETG c'est un plastique qui peut vous intéresser pour l'impression 3D? Et deuxièmement, est-ce que vous devriez considérer d'utiliser du PETG recyclé? Alors premièrement, qu'est-ce que c'est le PETG? Il faut d'abord que je vous explique c'est quoi du PET. Donc du PET, c'est du polyéthylène terephtalate. C'est un polymère qui est souvent utilisé pour fabriquer des fibres de vêtements, du polyester. Et c'est aussi très souvent utilisé pour fabriquer des contenants alimentaires comme des bouteilles d'eau par exemple. C'est un des plastiques qu'on utilise le plus souvent dans la vie de tous les jours, c'est partout autour de nous. Et le PETG, c'est en quelque sorte une version modifiée du PET. Et on l'appelle alors polyéthylène terephtalate glycol modifié. Tout comme le PET, le PETG est un plastique extrêmement répandu et populaire. Mais il y a quelques différences entre le PET et le PETG. Alors déjà, le PETG est un peu plus flexible que le PET. Ensuite, lorsqu'il est chauffé et ensuite refroidi et solidifié, le PETG garde un plus bel aspect, une plus belle apparence. Et il n'a pas tendance à se fragiliser. Le PET, il a tendance à se fragiliser lorsqu'il refroidit et il a tendance à avoir une moins belle apparence. On peut rapidement comprendre pourquoi le PETG est un bon choix pour l'impression 3D. On peut le chauffer et le laisser refroidir et il va avoir de meilleures propriétés que le PET. Alors maintenant, on sait c'est quoi du PETG. On va passer au prochain sujet. Quelles sont les caractéristiques du PETG? Niveau impression 3D, c'est un plastique qui se situe entre le PLA et l'ABS au niveau de sa solidité et de sa résistance à la chaleur. Par contre, pendant qu'on imprime du PETG, il y a beaucoup moins de risques de déformation que quand on imprime de l'ABS. Alors c'est un plastique qui est presque aussi facile à imprimer que le PLA, mais qui a des caractéristiques qui ressemblent un peu à l'ABS. Donc maintenant, je vais vous faire une petite liste des avantages et inconvénients du PETG. Côté avantages, c'est disponible en grade alimentaire. Petite parenthèse à ce propos, si vous comptez créer des impressions 3D qui vont être en contact avec de la nourriture, assurez-vous que votre filament est réellement grade alimentaire. Parce que même si le plastique à la base en tant que tel, il peut être grade alimentaire, ça ne veut pas dire que les additifs vont être grade alimentaire. Et ça ne veut pas dire que l'usine qui fabrique le filament va respecter les normes sanitaires pour que ce soit considéré comme étant grade alimentaire. Et aussi, assurez-vous que votre machine est très propre et que votre environnement est très propre. Parce que si vous imprimez des trucs qui vont être en contact avec de la nourriture, puis que c'est juste pour vous, vous faites ce que vous voulez. Mais si c'est pour donner ou vendre à d'autres personnes, là ça commence à devenir assez important de suivre certaines réglementations. Donc, je vous invite à vous informer plus en détail là-dessus si c'est ce que vous comptez faire. Fin de la parenthèse, donc on disait que ce plastique est disponible en grade alimentaire. Le PETG, on peut l'avoir sous forme de filament qui est très translucide, pratiquement transparent. Je l'ai dit tout à l'heure, le PETG, c'est entre autres utilisé pour fabriquer des bouteilles d'eau et il y a beaucoup de bouteilles d'eau qui sont très, très, très transparentes. C'est un plastique qui a cette particularité d'être très transparent lorsqu'il n'y a pas d'additif, plus que le PLA par exemple. Un autre avantage, c'est que ce plastique, lorsqu'on a terminé de l'imprimer et qu'il est refroidi, il va avoir un aspect qui est assez brillant et lisse, donc ça peut être assez joli. C'est un plastique qui est résistant à l'eau, c'est résistant aux chocs et aux impacts. C'est généralement un plastique qui est très durable dans à peu près toutes les situations. Il a une bonne résistance chimique, il a une bonne adhérence au plateau chauffant, très peu de déformation lorsqu'il refroidit et généralement sans odeur lorsqu'on l'imprime. Et au niveau des particules nocives, il y a toujours des sources qui se contredisent, mais à ce que j'ai pu comprendre, ça se situe un peu entre le PLA et l'ABS. C'est-à-dire que le PLA en tant que tel, il ne produit pas vraiment ou très très peu de particules nocives versus l'ABS qui produit beaucoup de particules nocives. Il ne faut pas respirer ça. Et le PETG, il se situe entre les deux, mais beaucoup plus près du PLA. Donc, si vous imprimez dans une pièce qui est assez grande et qui est bien aérée, ça ne devrait pas être un problème. Ça ne va pas nécessairement être nécessaire d'avoir un système d'extraction ou de filtration d'air. On va parler de quelques inconvénients maintenant. Déjà, c'est fortement recommandé d'avoir un plateau chauffant. Donc, si votre imprimante 3D n'a pas de plateau chauffant, ça se peut que ce soit difficile, voire impossible pour vous d'imprimer en PETG. Tout à l'heure, dans les avantages, j'ai dit que le PETG colle assez bien sur le plateau chauffant. Et là, on est dans les inconvénients. Et l'inconvénient, c'est que peut-être que ça colle trop bien au plateau chauffant. Si vous imprimez directement sur une bulle du tac, c'est possible que ça se fusionne avec la bulle du tac et que ça l'endommage lorsque vous allez retirer la pièce. Et même sur la vitre, c'est possible que ça colle un peu trop bien et que ce soit très, très, très difficile à retirer. Tout à l'heure, on va reparler de qu'est-ce qu'on peut faire à propos de cette situation. C'est un plastique qui peut avoir un peu de difficulté à imprimer dans le vide. On l'imprime très chaud, donc il est porté un petit peu à courber lorsqu'on l'imprime dans le vide. Et dernièrement, dans ma liste, puisque ce plastique est un peu flexible, lorsqu'on fait des rétractions et lorsqu'on fait des déplacements au-dessus du vide, c'est un plastique qui est porté à faire des genres de petits fils d'araignée. Donc ça, ça peut demander certains ajustements et aussi ça peut demander un peu de post-traitement lorsque la pièce a terminé d'être imprimée. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Alors le PETG, peut-être que ce ne serait pas mon premier choix si mon critère, c'était de faire des pièces qui sont extrêmement jolies, comme par exemple si mon utilisation principale d'une imprimante 3D, c'était de fabriquer des figurines. Je ne pense pas que j'irais vers du PETG, je prendrais simplement du PLA. Par contre, pour faire des pièces qui sont peut-être un peu plus mécaniques, qui vont subir des plus gros stress, là le PETG peut être intéressant puisqu'il a certaines propriétés qui ressemblent beaucoup à l'ABS, sans beaucoup des inconvénients de l'ABS. Maintenant qu'on a parlé des caractéristiques du PETG, je veux vous expliquer d'où provient le PETG que j'utilise dans cette vidéo. Donc j'ai deux boîtes ici, une boîte qui contient des échantillons et une boîte qui contient une bobine. Et comme je vous l'ai mentionné, le PETG que j'utilise aujourd'hui, c'est du ARPETG, c'est du PETG fait à partir de plastique recyclé. Quand on dit que du filament est fait à partir de plastique recyclé, on pense souvent que ça provient de filaments usagés. Mais ce qui est intéressant avec le PETG, c'est que c'est un plastique qui est répandu dans la vie de tous les jours. Donc on peut créer du filament à partir de recyclage de plastique d'objets de tous les jours. Donc par exemple, des bouteilles d'eau, des contenants d'hiver. Alors qu'est-ce qui est intéressant avec tout ça, c'est qu'on n'est pas seulement dans une boucle de recyclage de filaments. Notre filament recyclé, il fait partie d'une boucle de recyclage qui est plus générale. On fait partie de la grande boucle de recyclage du PETG. Le filament que j'utilise aujourd'hui provient d'une toute nouvelle entreprise québécoise qui s'appelle Solution FIKECO. Et le RPETG, c'est leur premier produit qui est mis en vente. J'ai accepté de collaborer avec eux parce que je trouve qu'ils ont une belle mission. Et je suis heureux de pouvoir encourager une compagnie locale. Et par souci de transparence, je tiens à vous mentionner que je ne suis pas payé pour vous présenter cette entreprise. C'est un partenariat qui a été fait de façon tout à fait amicale. Alors FIKECO ont créé une petite vidéo pour présenter leur mission, leurs produits et leurs services. Et puisque c'est leur compagnie, ce sont eux les mieux placés pour en parler. Donc je vais les laisser vous expliquer tout ça. C'est une petite vidéo de deux à trois minutes. Et ensuite, on va passer au prochain sujet de la vidéo. Alors FIKECO, c'est quoi? FIKECO, c'est une toute jeune compagnie lavaloise qui a été créée par deux amis et anciens collègues de travail, Jérôme et Serge, qui, dès le début de leur relation, avaient énormément de discussions sur les nouvelles technologies et en particulier les impressions 3D. Alors l'idée de se lancer dans un projet commun dans ce domaine en plein essor s'est imposée tout naturellement. Ils avaient tous les deux déjà fait un constat assez déplorable, c'est que sur toutes les plateformes de vente de filaments 3D, les filaments qu'on trouve, ce sont des filaments qui, la plupart, viennent de l'étranger. Et on ne trouve absolument pas de filaments recyclés. En s'intéressant de plus près au cycle du plastique et au recyclage des déchets plastiques au Québec, Jérôme et Serge ont constaté que le Canada envoie encore des tonnes et des tonnes de plastique recyclés en Asie et que les entreprises du Québec boutent le plastique recyclé localement. Toute personne qui imprime en 3D a chez elle un bac rempli de déchets de plastique, que ce soit les supports pour imprimer la pièce qui, des fois, représente quasiment autant de plastique que la pièce elle-même, ou des pièces ratées, ou juste des fins de bobine dont on ne sait plus quoi faire. Et tout ça va finalement se retrouver à la poubelle, parce que le système de recyclage actuel n'en veut pas. Ils se sont dit, on doit pouvoir faire mieux, on doit pouvoir démontrer que technologie et écologie ne sont pas incompatibles et on doit pouvoir offrir un cycle de plastique meilleur que ça. Ça a été long, puis ça a demandé beaucoup d'efforts, mais ils ont réussi en plein Covid-19 à relever le défi de sortir leur première solution, c'est-à-dire un filament de qualité, en PETG recyclé, produit localement et à un prix comparable au PETG du marché. Leur produit a fait une entrée un petit peu timide au départ avec les particuliers, mais ils ont fait leur preuve et les écoles, puis les entreprises sont très intéressées par un produit qui est éco-responsable et de qualité. Depuis peu, FIGECO offre aussi le service d'impression 3D, de produits en licence libre. Ça, ça permet l'accessibilité à l'impression 3D à à peu près tout le monde. Puis, ils sont en relation aussi avec des designers pour sortir des produits qui ont un design qui leur est propre. Mais l'éco-filament et l'éco-impression ne seraient pas complets sans la troisième phase qui est l'éco-récup. Solution FIGECO veut récupérer les déchets d'un impression 3D dont on ne sait pas quoi faire, les reconditionner puis les retransformer en filament pour fermer la boucle du plastique au Québec. Alors voilà, je pense que ça fait le tour de la philosophie et la vision de la compagnie Solution FIGECO, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Merci! Ok, je suis de retour. Alors, encore une fois, merci à FIGECO de m'avoir envoyé ce filament. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description de la vidéo pour aller voir leur site web. Ok, maintenant, on va aller à l'ordinateur. On va aller regarder ça ressemble à quoi un profil d'impression 3D pour le PETG. Ok, bienvenue à l'ordinateur. On est sur Simplifier 3D. On va regarder quel genre de configuration on doit faire pour imprimer en PETG. Même si je suis sur Simplifier 3D, ce que je vais expliquer, ça s'applique aux autres slicers comme Cura. À peu près les mêmes paramètres existent. Parfois, peut-être que le nom peut être un petit peu différent, mais ça va se ressembler. Donc là, ce que vous voyez actuellement, c'est ce que je suis en train d'imprimer sur la Horture 4 V2 à l'instant. La bobine de RPETG est juste là et vous voyez, ça imprime juste là. Alors, on va aller dans les paramètres du slicer et on va regarder qu'est-ce qui change par rapport au PLA. Donc déjà, distance de rétraction et vitesse de rétraction, peut-être que c'est un paramètre que vous allez vouloir changer. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un plastique qui est porté à faire un petit peu plus de fil d'araignée. Alors, peut-être que ça peut être bon de faire une rétraction un petit peu plus longue et un petit peu plus rapide. Quand on fait des rétractions qui sont trop rapides, j'ai remarqué que c'est là où ça a tendance à faire le plus de blobs de plastique. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller à vitesse maximale sur les rétractions, mais les rendre un peu plus rapides, ça peut être pas mal. Donc, bien sûr, tout ça, ça va dépendre de quelle imprimante vous utilisez. Moi, je fais l'exemple avec la Horture 4 V2. Je n'ai pas changé la distance de rétraction, mais la vitesse qui était de 35, il me semble, je l'ai montée à 50 pour essayer de limiter les fils d'araignée. Ensuite, pour l'aide à l'adhésion, il y a une certaine personne qui recommande de faire un brim. Donc, un brim, on se rappelle que c'est la même chose qu'un skirt, mais avec aucune distance entre le skirt et la pièce. Donc, c'est un skirt qui est collé à la pièce. Donc, peut-être mettre 5 périmètres autour de la pièce pour que ça reste bien collé sur le plateau sans risquer qu'il y ait des déformations. Sur la pièce que j'imprime en ce moment sur la Horture 4 V2, je n'ai pas mis un brim, j'ai mis un skirt, puis j'avais mis donc 3 périmètres à 2 mm de distance, il me semble. Et les pièces sont bien collées, puis il n'y a pas de déformation. Donc, ça dépend de ce que vous imprimez, mais ce n'est pas une mauvaise idée de mettre un brim. Là, une file, ça, ça peut rester comme d'habitude. En fait, température, là, ça va changer. L'extrudeur, on va vouloir le mettre entre 230 et 250 degrés Celsius. Tous les PETG vont être différents sur ma bobine, ça dit entre 230 et 260. Moi, j'ai fait tous mes tests à 250. Plateau chauffant, entre 75 degrés et 90 degrés. Sur ma bobine, c'est écrit entre 80 et 90. J'ai fait tous mes tests à 80 degrés, et encore une fois, j'ai eu du succès. Pendant qu'on parle du plateau chauffant, je veux tout de suite vous mentionner que ça va coller sur de la vitre, ça va coller sur un bull de tact, ça va coller sur du papier collant à masquage, ça va coller sur de la colle en bâton. C'est pas difficile de faire coller le plastique sur le plateau chauffant, même que, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, peut-être même que ça colle trop. C'est pourquoi, dans tous mes tests, j'ai mis du papier collant à masquage pour que, lorsque je veux décoller ma pièce, ça n'abîme pas la surface de mon plateau chauffant. Avec du PLA, ça s'enlève assez bien. Avec du PETG, apparemment que ça peut fusionner. Alors, sur du papier collant à masquage, j'ai eu absolument aucun problème. Ça colle bien et ça décolle pas tout seul. Mais je trouve que ça s'est assez bien décollé une fois l'impression terminée. Je tourne la pièce un petit peu et parfois, je suis capable de décoller la pièce sans endommager le papier collant à masquage. Donc, je sais pas si ce sont tous les papiers collants à masquage qui sont comme ça. Le mien semble être un peu ciré sur le dessus. Ça fonctionne assez bien. Il existe des produits qu'on peut mettre sur le plateau chauffant pour aider à retirer les pièces lorsqu'on a terminé d'imprimer. On n'a pas besoin vraiment de se compliquer la vie, même de la colle en bâton. Normalement, on utiliserait ça pour aider le plastique à coller. Mais en tant que tel, c'est une couche qui peut protéger le plateau. Parce que le plastique va être sur la colle et pas vraiment sur le plateau. Donc, utiliser de la colle en bâton, ça peut être une façon de protéger le plateau. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important à mentionner. Niveau refroidissement, faut qu'on en parle ça aussi. J'avais lu qu'idéalement, il fallait mettre la puissance du ventilateur entre 20 et 50 % pour bien gérer le refroidissement du plastique pour que ça ne se déforme pas. J'ai eu aucun problème de déformation, mais je ne fais pas tourner mes ventilateurs plus rapidement que 50 à 60 %. Il y a deux raisons. La raison numéro 1, c'est que, comme je vous l'ai mentionné, c'est un plastique qui a tendance à faire des petits fils d'araignée. Et s'il y a beaucoup de vent, oui, le fil d'araignée se solidifie plus vite, mais en même temps, on dirait qu'il y a quand même le temps de s'étirer et de devenir assez long avant de devenir froid. Donc, c'est quelque chose que j'ai remarqué. S'il y a trop d'air qui sort, ça peut allonger les fils d'araignée avant qu'ils se solidifient. Et la deuxième raison, qui est la plus importante, c'est que là, on n'a pas une buse à 200-210 degrés. On a une buse qui est à 250 degrés. Et s'il y a beaucoup de vent qui va sur la buse, elle va peut-être avoir de la difficulté à garder sa température. Elle va être portée à baisser la température, puis là, l'imprimante va faire un « thermal runaway », qui est une mesure de sécurité qui devrait être activée dans toutes les imprimantes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a des imprimantes qui ne l'ont pas. Mais ça, essentiellement, c'est une erreur qui se déclenche quand l'imprimante essaie de faire chauffer le plateau ou la buse, et le plateau ou la buse n'est pas capable de se rendre à la température que l'imprimante veut. Donc ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, j'ai fait des tests sur la Horture obsidienne, sur la Horture 4 et sur la Tevo Little Monster. Et sur les trois imprimantes, si je mets les ventilateurs à fond, je vois que la température de la buse a plus de difficultés à se maintenir. Et sur la Tevo Little Monster, ça m'a fait un « thermal runaway » où est-ce que l'impression a stoppé. Je veux que le ventilateur tourne assez vite pour refroidir le plastique, parce que c'est un plastique qu'on imprime chaud, et il faut le refroidir pour que ça devienne assez solide. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on refroidisse la buse pendant qu'on imprime. Donc, première couche, je n'ai pas les ventilateurs activés. Et à partir de la deuxième couche, et pour le reste de l'impression, à 50% de la puissance, sur les imprimantes que j'ai testées, ça fonctionne super bien. Si on va dans la vitesse, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est un plastique qu'on imprime très chaud. Et donc, ça peut être plus long avant qu'il devienne solide. Donc, si vous avez des pièces que les couches se font assez rapidement parce qu'elles ne sont pas très grandes, peut-être que c'est une bonne idée de baisser la vitesse. Et c'est pour ça que dans Simplifier 3D, ici, j'ai un paramètre qui dit que si ça prend moins de 10 secondes faire une couche, je peux réduire de 80% ma vitesse. Alors comme ça, quand il y a des couches qui sont plus petites, on imprime plus lentement, on donne le temps au plastique de se refroidir avant de faire la prochaine couche. Mais sinon, j'ai été capable d'imprimer à des vitesses qui sont tout à fait raisonnables. Donc, par exemple, ici, sur la Horture 4 V2, une vitesse maximale en ce moment de 100 mm par seconde. Même chose sur la Tevo Little Monster, une vitesse maximale de 100 mm par seconde. Je n'ai pas essayé d'aller plus vite que 100 mm par seconde, je me suis arrêté à ça, mais ça fonctionne. Et la vitesse de déplacement, lorsque l'imprimante ne fait pas couler de filaments, donc par exemple, j'imprime, 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 je fais une rétraction et je veux me déplacer, et ensuite, je recommence à imprimer. Pour ces déplacements-là, c'est bon d'avoir une assez haute vitesse pour, encore une fois, essayer de limiter les fils d'araignée. Plus vite l'imprimante se déplace entre ses rétractions et plus vite les fils d'araignée sont brisés. C'est donc pour ça que j'ai mis 150 mm par seconde pour mes déplacements. Donc, côté paramétrage, ce n'est pas plus compliqué. Ça ressemble beaucoup au PLA, mais c'est plus chaud. On doit ajuster les rétractions en conséquence. On doit ajuster la ventilation en conséquence. Et on doit ajuster la vitesse en conséquence. Et ça, c'est des trucs que vous pouvez vous baser sur ce que je vous ai montré aujourd'hui, mais ça va être un peu de l'essai-erreur aussi. Un truc que j'aimerais ajouter, c'est que lorsque vous voulez enlever le filament, normalement avec le PLA, je mets la température de la buse à 180 degrés, et je tire le filament assez rapidement. Comme ça, à 180 degrés, le filament est assez fondu pour pouvoir sortir, mais il n'est pas trop chaud et il ne va pas donc ramener plein de plastique fondu dans le tube PTFE. Le PETG, puisqu'on l'utilise à une température plus élevée, j'ai remarqué que si je retire le filament à 200 degrés Celsius, c'est là que j'avais les meilleurs résultats. Ça s'enlève facilement et ça ne fait pas une longue tige de plastique comme ça, semi-fondu. À 200 degrés, ça coupe très nette, très clean. Donc voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Sous-titrage ST' 501 J'ai enfilé les gants de présentation, ça veut dire que c'est l'heure de regarder les résultats. Alors voici un cube de calibration et comme vous pouvez voir, ça a très bien fonctionné. On voit que la surface n'est peut-être pas aussi lisse qu'avec du PLA, mais le filament semble avoir un diamètre assez constant parce qu'on n'a pas de lignes qui sont plus épaises que les autres, on n'a pas de blobs bizarres. Donc c'est pas mal du tout. Puis sur le dessus, on a un bon remplissage aussi. Et en fait, il y a une petite surprise avec ce cube parce que j'ai troué l'intérieur justement pour tester les fils d'araignée. Et vous voyez qu'effectivement, ça fait quand même pas mal de fils d'araignée. C'est pourquoi on va prendre une torche au butane qui est déjà très chaude et on va essayer de faire fondre les petits fils d'araignée. Donc c'est la première fois que j'essaie. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et effectivement, ça a déjà l'air beaucoup mieux. Bon, voilà ce que ça a donné. Comme vous pouvez constater, presque plus de fils d'araignée. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que... Bon, OK, là c'est surexposé, mais je pense qu'on voit mieux. En haut, le plastique a eu un petit peu plus de difficulté lorsqu'on était dans le vide. Et ça, c'était un des inconvénients que j'avais mentionné tout à l'heure quand on parlait de PETG. Bon, alors pendant qu'on y est, peut-être qu'on voit un petit peu mieux la surface avec la luminosité comme ça. Mais comme vous avez pu le voir, ça a été très facile d'éliminer la majorité des fils d'araignée. Mais on voit que ça fait des blobs un petit peu plus gros. C'est certainement possible d'améliorer ça. Mais en tout cas, pour un premier essai, c'était vraiment pas si mal. OK, bien sûr, il faut faire un benchy boat. Donc le voici. Ça a bien imprimé ça aussi. On voit qu'au niveau de la coque, quelques petits blobs. Mais les lignes sont toutes très, très, très constantes. Donc les petits défauts, je ne pense pas que ce sont des défauts du filament précisément. Je pense que c'est juste un défaut de PETG en général. Les lignes sont assez constantes. J'espère que ça se voit à la caméra. Donc encore une fois, je pense que le diamètre est constant. Ça, c'est rassurant. Il faudrait voir maintenant comment améliorer les petits blobs. Peut-être dans Simplifier 3D, mettre un wipe ou un coast, dépendamment si le blob se forme au début ou à la fin d'une couche. Encore une fois, on voit que les petits fils d'araignée avec le PETG, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. On a un bon remplissage sur le dessus. Alors j'ai ressorti la torche au butane. On va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, j'ai baissé la luminosité pour voir mieux les petits fils d'araignée. Est-ce qu'on est capable de les faire disparaître? Bon, et voilà. J'ai quand même réussi à faire disparaître une bonne quantité de fils d'araignée. Mais on voit que sur les contours, au niveau des rétractions, il y aurait matière à amélioration. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que si mon but, c'était de fabriquer des pièces vraiment juste pour qu'elles soient jolies, le PETG, ce ne serait pas le plastique que je choisirais. Le PETG, ce qui est intéressant, ce sont ses caractéristiques physiques. Le fait qu'il résiste mieux à la chaleur et qu'il est plus solide et qu'il est plus résistant aux impacts. Vous m'avez déjà vu essayer de briser des bateaux en PLA, puis c'est absolument impossible. Mais là, ce qui est intéressant et qui est différent, c'est que je sens qu'il y a un peu de flexibilité. Donc je sens que ces petits piliers-là ici, ils ont tendance à être un peu plus flexibles, mais sans vouloir briser pour autant. Donc très, très, très intéressant comme propriété mécanique. Surtout si on considère que c'est beaucoup plus facile à imprimer que de l'ABS. Ensuite, j'ai essayé leur filament rouge. En premier, j'ai fait celui-là. Et celui-là, puisque j'imprimais assez rapidement, vous voyez ici qu'on a un blob qui est là, puis les côtés ne sont pas parfaitement droits. Et sur le dessus, la dernière couche a eu de la difficulté, puis les petits piliers ne sont pas super jolis non plus. Donc à partir de ce moment-là, j'ai fait celui-là un petit peu plus lentement. Les côtés sont beaucoup plus beaux, les piliers sont beaucoup plus beaux aussi. Et on voit que la surface du dessus, on a un remplissage qui est parfait. Et j'aime beaucoup cette couleur. Vous voyez, c'est translucide. On voit un petit peu la structure à l'intérieur. Je trouve ça extrêmement joli. Et ça, pour ceux qui ne reconnaissent pas cette pièce, c'est mon porte-clés que j'ai designé. Je vais vous mettre une petite carte qui va apparaître en haut à droite de l'écran. Ça avait été un chouette petit projet, fabriquer ça. Et donc, l'anneau en métal qui retient toutes les clés ensemble, il passe à l'intérieur ici. Et il se tient sur un pilier. Et même en PLA, c'est surprenamment solide. Ça dure assez longtemps avant que ça brise. J'en ai un qui a duré plus d'un an. Mais là, même si j'essaie de le briser à la main, j'essaie de le tourner. Honnêtement, je force. J'essaie vraiment de le briser. Je suis incapable. C'est extrêmement solide. Bon, celui qui est plus joli, je vais l'utiliser. Donc, à la place, je vais prendre celui qui est un petit peu moins beau. Je vais prendre des pinces. Je vais essayer de... Ah, c'est incroyable. On voit que je l'ai abîmé, mais ça n'a pas brisé le pilier. Et si j'essaie, tiens, celui-là, encore une fois, j'ai juste glissé. Je ne suis même pas capable de le briser. Extrêmement solide. Beaucoup plus qu'en PLA. Ensuite, j'ai imprimé ça ici. C'est un embout pour tuyaux d'arrosage. Et on voit qu'à l'intérieur, on a des filets. Les filets sont très, très bien définis. Et c'est tout simplement un genre de cône qui se termine comme ça, un petit peu plus petit, pour concentrer le jet d'eau. Et on a dit tout à l'heure que le PETG, c'est très résistant à l'eau. Donc, je vais vous montrer un petit clip de ce truc-là en fonction. Alors, comme vous avez pu voir, effectivement, ça se visse. Sauf qu'il faudrait avoir un petit morceau de caoutchouc à l'intérieur pour éviter que l'eau remonte par les filets. Mais sinon, l'adhésion entre les couches est très bonne. Puis, il n'y a pas d'eau qui sort nulle part. Ça sort vraiment juste au bout sur un jet assez puissant. Et juste par les filets que l'eau réussit à remonter. Donc, comme je disais, ça prendrait un petit morceau de caoutchouc au fond. Ou encore du téflon autour de la partie en métal du boyau d'arrosage. Encore une fois, regardez la couleur. Je trouve ça absolument magnifique. Et là, je vais essayer de vous zoomer pour que vous puissiez voir que côté qualité extérieure, très, très bonne qualité. On n'a pas eu de gros blobs bizarres ou quoi que ce soit. C'est une pièce qui a très, très bien imprimé. J'ai ensuite, bien sûr, imprimé un vase. Donc, un périmètre de large seulement. Donc, on voit qu'effectivement, c'est flexible. Et ce que vous entendez, oui, ça craque. Mais ça reprend sa forme après. Donc, vous voyez le petit bout pointu ici. Si j'appuie, ça revient. C'est assez doux. C'est luisant. Donc, un bel aspect. Et je ne sais pas si vous avez déjà imprimé des trucs comme ça en PLA. Mais des fois, même si les couches se collent bien, on dirait que l'eau réussit à passer à travers quand même. J'ai essayé de mettre de l'eau à l'intérieur. Et ça maintient l'eau. Donc, ça, c'est cool. Il y a seulement deux petits trous. Donc, sur la première couche ici, il y a un petit bout de scotch qui est entré dans la première couche de plastique. Et ça a fait un petit trou. Et il y a un autre petit trou tout en bas, juste ici. Je ne sais pas si on va arriver à le voir à la caméra. Mais tout le reste, c'est imperméable. Donc, il faudrait juste que je mette deux petits morceaux de colle. Avec le PLA, des fois, même si les couches sont bien collées ensemble, l'eau réussit à s'infiltrer. Et puis ici, même à un périmètre de large, à mon premier essai, ça a super bien fonctionné. Ok, alors ensuite, j'ai imprimé ces deux petites bouteilles. Et la raison pour laquelle j'en ai imprimé deux, c'est parce que celle-là était imprimée à 100 mm par seconde. Et j'ai eu des petits défauts d'impression que je vais vous montrer. Mais pour faire justice au filament, j'ai ensuite réimprimé à 50 mm par seconde. Et le problème a été réglé. Donc, avant de vous montrer les impressions de plus près, je vais vous montrer à l'ordinateur. Comme vous pouvez voir sur ce côté de la pièce, Simplifier 3D a mis une grande quantité de rétraction, une au-dessus des autres. Donc ça, ça fait quand même beaucoup de rétraction, tout à la même place. Et donc, sur la bouteille qui a été imprimée très rapidement, les rétractions ont donné ce truc-là ici. Donc, probablement que les rétractions ont fait des petits blobs. Et les petits blobs, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de refroidir assez lorsque j'allais à 100 mm par seconde. Puis ça a fait cet effet-là. Le PETG, on n'est pas censé l'imprimer à 100 mm par seconde. Ça, c'est juste moi qui s'est amusé. Mais pour faire justice au filament, donc j'ai imprimé cette bouteille-là ici. Et comme vous pouvez voir, du côté gauche, il n'y a rien. Et du côté droit, on voit encore où il y a eu les rétractions. Sauf que là, c'est infiniment plus petit. Vous voyez la différence. Donc, j'ai obtenu une bien meilleure qualité ici. Et tout ça, c'est entièrement réglable dans les paramètres du slicer, que ce soit Simplify 3D, Cura ou autre. J'en ai parlé au début de la vidéo. Avec le PETG, c'est assez commun de devoir régler les rétractions un petit peu différemment du PLA. Donc, il y aurait moyen d'améliorer tout ça assez facilement. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète vraiment. Je ne pense pas que c'est la faute du filament. Et puisque ça ici, c'est une grande surface plate, je vais vous zoomer bien comme il faut dessus. Peut-être pas autant que ça, par contre. J'aimerais que vous portiez attention aux lignes horizontales. Donc, pas les lignes verticales qui bougent avec la luminosité. Ça, c'est seulement l'imprimante. La façon que les moteurs sont pilotés, ça fait ça. Moi, je veux que vous portiez attention à l'épaisseur des couches. Et on peut voir que toutes les lignes ont l'air d'avoir la même épaisseur. Donc, ça, c'est très, très, très important quand on évalue un filament. En général, les filaments de mauvaise qualité, le problème qu'ils ont, c'est que le diamètre n'est pas constant. Et donc, les couches ne sont pas toujours égales. Là, ici, on voit que c'est très, très, très égal. J'espère qu'on voit bien à la caméra. Et donc, ça, c'est synonyme de filaments de bonne qualité. Et aussi, quelque chose que je n'avais pas mentionné, c'est que le filament, même si c'est un filament qui est recyclé, il n'y avait aucune trace d'humidité quand je l'imprimais. Quand il y a de l'humidité, on entend que ça pétille un petit peu. Là, il n'y avait rien de ça. Donc, ça, c'est très bien. Et là, je vous raconte tout ça parce que, oui, je fais une vidéo sur le PETG, mais en même temps, j'évalue précisément le PETG qui m'a été envoyé par Solutions Fikeco. Et selon mon expérience, c'est un filament de très bonne qualité. Et c'est pour ça que j'ai réimprimé cette petite bouteille-là pour ne pas devoir juste vous présenter celle-là qui a un défaut, qui est en fait de ma faute parce que j'ai imprimé stupidement trop rapidement. Et là, tout ce qui reste, ce sont les pinces. Mes prédictions, c'est que ça va être un petit peu plus flexible que du PLA et ça devrait donc être plus durable qu'en PLA. Donc, avec la magie du montage, je vais insérer un clip maintenant du résultat de ces petites pinces-là. Nous voici dans le futur et voici quatre pinces en PETG. Et celle-là, c'est du PLA. Donc, on va pouvoir comparer. Comme vous pouvez constater, toutes les pinces fonctionnent. Et ça pince assez fort. Si je la laisse comme ça, vous allez voir sur mon doigt que ça laisse des traces. Donc, c'est assez puissant quand même. Donc, toutes les pinces fonctionnent sans très bien imprimer. Et si on compare avec une pince en PLA, à force égale, on peut voir que le PETG, il est beaucoup plus flexible. Le PLA, si je vais plus loin que ça, je pense que ça va casser. Tandis que le PETG, je suis capable d'aller à peu près jusque-là sans trop de problèmes. Mais si on va vraiment à 100% comme ça, ça ne casse pas. Mais vous voyez qu'on perd un peu l'effet ressort. Donc, c'est quand même à garder en tête. Donc, ce n'est pas flexible comme un TPU ou comme un soft PLA. L'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif du PETG, c'est d'être rigide, mais avec un petit peu plus de flexibilité que le PLA. Et effectivement, vous voyez, j'ai de la difficulté à mettre mon doigt ici versus PETG. Ben, n'importe quel, je suis capable de mettre mon doigt comme ça. Donc, le PETG, c'est quand même un bon plastique pour ce genre d'application-là. OK, alors pour conclure, qu'est-ce que j'en pense du PETG et qu'est-ce que j'en pense du RPETG? Bon, déjà, on va parler du RPETG en tant que tel. Si on ne m'avait pas dit que ce plastique était un plastique recyclé, je ne l'aurais pas deviné. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Même si c'est un plastique recyclé, ça semble être un plastique de super bonne qualité. Un diamètre qui semble être constant, je n'ai pas eu de blocage, le plastique ne pétille pas lorsqu'il imprime, donc il n'est pas humide. Alors, puisque j'ai eu une bonne expérience avec le RPETG et que le recyclage en tant que tel, je pense que c'est une bonne idée, pour mes projets, je ne vois pas de problème à utiliser du plastique recyclé. Je pense que c'est une excellente idée. Donc, je vous ai expliqué mon opinion sur le RPETG, mais le PETG en tant que tel, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est un plastique extrêmement intéressant parce que c'est plus solide que du PLA, c'est un peu plus flexible, ça résiste mieux à la température, mais c'est plus facile à imprimer que de l'ABS ou même du nylon. Et c'est moins toxique à imprimer aussi. Nylon et ABS, ce n'est pas quelque chose qu'on veut respirer vraiment. Alors, imprimer ce plastique-là, ce n'était pas un événement, ce n'était pas compliqué. C'était presque comme imprimer du PLA, ce qui est une excellente nouvelle. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des idées de quelque chose que vous aimeriez que j'essaie avec le PETG, laissez-moi savoir. S'il y a d'autres types de plastique que vous aimeriez que j'essaie, encore une fois, laissez-moi savoir. Merci encore une fois à Solutions et Fiqueco de m'avoir envoyé du filament pour tester le RPETG. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous remercie une fois dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501